Bonjour, sur le fait d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur pur. Et quand on parle du cœur, vraiment c'est pas le palpitant, c'est pas le cœur qu'on a à gauche de la poitrine et qui module le sang, l'oxygène. Non, le cœur, c'est l'intérieur de l'homme, c'est l'homme spirituel. C'est notre être intérieur, notre être intérieur, notre être spirituel. Et tu vois, dans Genèse, au chapitre 6, on peut prendre le verset 5, Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme, jusqu'aux bétails, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Ce qu'on voit là, c'est qu'après la chute, l'homme devient de plus en plus mauvais, tu vois, de plus en plus mauvais, violent, adultère, ingrat, irreligieux, souffrance, meurtre, etc. Que ses pensées sont mauvaises chaque jour, de pire en pire. Et il dit que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Que des pensées mauvaises. Et ça, c'est ce qui se passait dans son cœur. Dans son cœur, il n'y avait que des pensées mauvaises. Et Jésus va nous dire que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est-à-dire que c'est dans Matthieu 6, 21, ça. C'est-à-dire qu'au fond de notre cœur, la priorité qu'on va mettre, c'est ça qui va prédominer notre vie, qui va donner une influence dans ce qui est du ciel ou dans ce qui est de la terre. Et notre cœur, c'est le siège de tout ce qu'il a créé en nous. Et il nous attire, tu vois, il veut parler à notre cœur. Il veut agir au plus profond de notre cœur. Il y a dans Matthieu, toujours au chapitre 15, Matthieu chapitre 15, Jésus va nous révéler quelque chose. Il va nous dire au verset 19 que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes. C'est du cœur que viennent ces choses-là. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, il y a une plateforme, si tu veux, où les influences vont se manifester. Et que cette plateforme, eh bien, elle est en train de... Comme elle est soumise au péché, à la vanité, au mal, eh bien, cette plateforme va amplifier le péché. Et du cœur va venir, comme il dit, les mauvaises pensées qui vont concevoir du péché. Les meurtres, les adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes. Et tout cela va souiller l'homme. Tout cela va l'influencer. Tout cela va faire que l'identité de l'homme est de plus en plus corrompue, de plus en plus souillée. Et bien sûr, c'est un triste, notre Seigneur, puisqu'il nous a créés pour autre chose. Voilà pourquoi, très souvent, quand tu fais quelque chose qui est péché, qui est à côté de ce que Dieu veut, tu sens une espèce de tristesse. Bon, sur le moment, non, mais après, tu sens que tu étais à côté. Tu sens que ce que tu as fait, ce n'était pas le meilleur. Et tu regrettes. Bon, bien sûr, par sa grâce, l'Esprit nous conduit à la repentance. Mais il veut que dans ton cœur, il y ait vraiment un changement intérieur. Là où Jésus veut régner, c'est dans ton cœur. C'est dans ton être intérieur. C'est dans tes pensées aussi. Parce qu'il nous dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cette invitation à garder ton cœur, garder ton être intérieur plus que toute autre chose, parce que c'est la source de la vie, tu vois, c'est la source de la vie. C'est-à-dire que si tu le laisses régner en toi, si tu le laisses te donner un cœur nouveau, il dit « Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair » dans Jérémie. C'est-à-dire qu'il y a un changement intérieur qu'il veut faire et il veut vraiment régner sur ton cœur, régner sur tes pensées. Les pensées, on ne gère pas trop, tu vois, parfois, on est posé comme ça, il y a des pensées qui viennent. Ça peut être des pensées qui nous sont propres ou des pensées qui viennent par l'œuvre d'esprit mauvais, qui viennent influencer nos propres pensées. Alors, on pense que ce sont nos pensées. Si tu penses à quelqu'un et que tu dis « La prochaine fois que je le vois, celui-là, je veux le tuer, je veux le frapper, je veux dire ça sur lui », tu es des fois sous influence d'un esprit méchant, mauvais, qui est en train d'influencer tes pensées pour te faire mal agir. Et ça, c'est dans le domaine de la violence, ça peut être dans le domaine de plein d'autres choses, du mensonge, de l'impureté, de l'impureté sexuelle aussi, des espèces de fantasmes ou de choses comme ça, qui viennent et qui veulent se donner un droit en toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut nous donner vraiment un cœur nouveau. Dans Jérémie 24, 7, il dit « Je leur donnerai un cœur pour me connaître. » « Je leur donnerai un cœur pour me connaître. » « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » C'est-à-dire qu'une fois que tu connais le Seigneur, une fois que tu te laisses transformer par lui, par l'œuvre de la croix, de sa mort et de sa résurrection, eh bien ton cœur nouveau n'est plus soumis à ces choses-là. Elles peuvent passer, bien sûr, mais tout à coup, tu as une force dans ton esprit pour gagner une mentalité de résistant, pour résister aux pensées, pour résister aux actes, pour résister aux péchés. Il dit dans Romains 6, 14, « Le péché ne dominera plus sur vous qui êtes en Jésus-Christ. » Le péché ne dominera plus sur toi si tu es connecté à Jésus-Christ. C'est vraiment comme une connexion, tu vois, comme si tu te connectais avant à des choses qui te faisaient mal agir, mais maintenant, si de tout ton cœur, tu choisis de te connecter à Jésus-Christ, de faire de lui ton sauveur qui t'a pardonné, mais aussi ton Seigneur qui garde ton cœur, tes pensées, tes projets, tes paroles, tes actes en lui, pour lui, avec lui. Alors il te donne vraiment ce cœur nouveau dont il parle dans la parole. Dans Acte 15, 9, il dit que Dieu a purifié leur cœur par la foi. C'est par la foi que ton cœur est purifié. Il est purifié des anciennes influences, il est purifié des anciens scénarios, il est purifié des anciennes images qui ont salué ton âme. Il est purifié. Et rappelle-toi de David. David, au psaume 51, il vit, on appelle ça le psaume de repentance, parce que David vient de commettre un adultère qui a produit la mort, la mort du mari de Bathsheba. Ça a été un adultère, ça a été la mort. Et tout à coup, ses yeux voient qu'il s'est compromis avec le péché, que pour le plaisir de son corps ou de son âme, il s'est compromis et il est responsable de la mort d'un homme. Il est responsable de la mort d'un bébé. Il est responsable d'impureté. Et c'était dans le domaine sexuel. Donc on peut parler de ces choses-là. S'il est responsable de ces choses-là, mais quand son cœur est éclairé par l'Esprit de Dieu, au travers de la voix de Nathan qui va le reprendre, quand son cœur voit les choses telles qu'elles sont, alors il s'humilie, alors il crie à Dieu. Et c'est comme un cri qu'il va faire quand il va demander à Dieu. Tu vois, il dit, psaume 51, verset 12, il va dire « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ! » « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ! » « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ! » C'est pas juste une prière qui fait, c'est le cri de tout un être, c'est quelqu'un qui veut changer, qui ne veut plus rester comme il est. Il ne veut plus vivre des scénarios qui amènent l'impureté, la mort, la séparation, qui amènent l'opprobre sur sa vie. Il ne veut plus se sentir seul, impur, loin. Alors il crie à son Dieu qu'il a créé. « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur ! » « Crée en moi un cœur pur ! » Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, en venant sur terre, a vécu 33 ans. Et que pendant 33 ans, il a su garder son corps, son âme, son esprit, a mis son cœur pur. Il n'a été souillé ni par des pensées, ni par des actes, ni par des paroles impures. Son cœur est resté pur du début jusqu'à la fin. Alors qu'on le conduisait vers la croix, alors qu'il avait été battu par des fouets, où il y a des lanières, avec du fer, avec du métal, alors qu'il avait été fracassé par ce métal, alors qu'on lui avait mis une couronne d'épines sur la tête. La tête, ça fait penser à nos pensées. Lui, il a une couronne d'épines plantée sur sa tête, alors que dans aucune de ses pensées, il n'y avait place pour l'impureté. Aucune de ses pensées, il n'y avait place pour la violence ou le mensonge. Et une épine a été enfoncée, des épines ont été enfoncées. Une couronne d'épines a été enfoncée sur sa tête. Et alors on l'a conduit vers la croix, et jusqu'à la croix, il n'a maudit personne, il n'a mal parlé devant personne. Il a été jusqu'à la croix avec un cœur pur, avec des pensées pures. Et alors qu'on lui a mis des clous dans les mains, dans les pieds, alors qu'il était abandonné de tous, de ces hommes même, qu'il avait formés pendant trois ans, de sa famille, alors qu'il était seul, à demi-nu sur la croix, eh bien son cœur a parlé. Son cœur a parlé. Et il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu vois, quand nos cœurs étaient habités par l'impureté, par la violence, par le mensonge, on a vraiment fait des choses sans savoir ce qu'on faisait, sans voir la conséquence que ça pouvait avoir dans nos propres vies, dans la vie de nos familles, de nos amis. on s'est salis, on a souillé notre corps. Notre corps, qui pourtant a pour vocation d'être le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en offrant ainsi sa vie qui était pure, sans tâche, en offrant l'innocence qu'il avait par rapport au péché, c'est cette vie-là qu'il te donne maintenant, c'est cette vie-là que tu peux recevoir maintenant, c'est cette vie-là qui peut te transformer. Quand tu reçois l'avis de Jésus en toi, il te pardonne tes fautes, il te pardonne tes péchés, il te justifie, il prend ta place par rapport à tout ce que tu as pu être, tout ce que tu as pu faire, et il te donne un cœur pur. Il répond ainsi à la prière de David, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Jésus, dans Matthieu, chapitre 5, verset 8, va te dire, va me dire, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Tu vois, ta vocation, ton appel, ton héritage, c'est d'être heureux en ayant ce cœur pur, en recevant ce cœur de Jésus en toi, en le laissant te transformer, te libérer de toute impureté, de toute mauvaise pensée, de toute violence, de tout mensonge, de toute hypocrisie, de tout orgueil, de toute suffisance. Voilà le cœur pur qu'il veut te donner, c'est son cœur, c'est son cœur, c'est son cœur. Apocalypse 3,20 va dire, Jésus parle à l'Église, mais il te parle à toi, il te dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Il est là, à la porte de notre cœur et il frappe. Lorsque nous ouvrons, il y a cette intimité qui est là. Il mange avec nous, c'est-à-dire, il communie avec nous, il nous donne sa vie, il nous donne sa pureté, il nous donne sa paix. Alors Hébreu 10,22 nous dit, « Approchons-nous donc, un cœur sincère, une foi pleine et entière, le cœur purifié. » Tu vois, cette invitation à s'approcher, dans Hébreu, elle est vraiment importante parce qu'il te donne aussi le moyen. On en a parlé déjà, comment faire quand on se dit, « Mais comment je fais ? » « Je fais quoi maintenant ? » J'entends bien ce qui est dit, j'entends bien ce qui est écrit, j'entends bien cette invitation à la vie, mais comment je fais ? Je fais comment ? Je fais quoi ? Comment j'agis ? » Eh bien, dans Hébreu 10,22, il nous dit ça. Il nous dit, on va prendre au verset 19, Hébreu, chapitre 10, verset 19, il nous dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eur pure. Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et je t'encourage à lire la suite de Hébreu. Mais là, quand il dit, approchons-nous donc, approchons-nous donc, il y a d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. En cet instant même, le Seigneur veut te purifier de la mauvaise conscience. Il veut te purifier des fruits d'une vie qui était sans lui et qui a produit amertume, amertume, violence, immoralité, impureté, mensonge. Il pardonne ton péché si tu t'approches avec une foi sincère, en étant déterre, déterre, à lâcher ce vêtement souillé, à lâcher ce vêtement sale pour être revêtu de sa présence, revêtu de Christ, revêtir Christ, revêtir ton identité, ta vie en lui. Alors en lui, tu auras ce cœur pur, en lui tu auras ce nouveau départ. Il sera ton trésor et il sera ton cœur. Et rappelle-toi toujours que dans 1 Jean 3,20, il te dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Souvent, Dieu nous a pardonnés, on a répandu à son amour, on a répandu à sa grâce, on s'est approché comme on était, on a reçu son pardon. mais voilà, lui nous a pardonnés, mais nous on ne se pardonne pas, comme si notre cœur nous reprochait des choses d'autrefois. Il dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Et si ton cœur te condamne, le conseil que j'ai, c'est de prendre une position de foi, de ne pas écouter ton cœur qui te condamne, mais la parole de Dieu qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, de la loi du péché et de la mort, que en Jésus-Christ tu es un homme nouveau, les choses anciennes sont passées et n'ont plus à interférer avec ta vie au présent. Aujourd'hui, tu es en lui, tu vis par lui et pour lui, il est ta force. Et rappelle-toi de Romains 6,14, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le péché ne dominera plus sur vous. Le péché ne dominera plus sur vous. Pour terminer, je reprends Matthieu 5 que j'ai cité tout à l'heure. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ma prière, c'est que tu puisses le voir, pas après ta mort, mais déjà aujourd'hui, dans ta vie, et jour après jour que tu puisses le voir, agir, que les yeux de ton cœur s'illuminent, comme il dit dans Ephésiens 8, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah bon ? Ah bon, j'ai des yeux dans mon cœur ? Non, sérieux ? Ah, que tu puisses voir les choses spirituellement, que tu puisses voir de quelle manière tu as été aimé, tu es aimé, et que tu puisses marcher dans son amour. Voilà, sois encouragé. et que tu puisses marcher dans son amour. Merci.